Un événement, lancement de l'ouvrage Brie de silence de Angela Kpeidja. Une date, vendredi 20 août 2021 à 18h. Un lieu, Novotel, Hôtel de Cotonou. Prenez le rendez-vous. Bonjour. Lundi 16 août 2021, le quotidien, matin libre à titrer en manchette. Libération des espaces publics, le suivi permanent, le vrai challenge. En page 2, peut-on lire ? Une vaste opération de libération des espaces publics est en cours dans les villes du Grand Naukoué. Elle ne se passe pas sans grincement dedans, même si l'unanimité est faite sur l'importance de l'opération. Seulement, les conditions de vie difficiles caractérisées par la certé des produits de première nécessité font que l'opération en rajoute aux difficultés des populations. Si par un droit, c'est la méthode qui n'est pas appréciée, vu le zèle de certains hommes en uniforme qui n'hésitent pas à renverser les marchandises des bonnes dames ailleurs, la question qui revient sur les lèvres, c'est pourquoi les autorités reviennent déguerper les populations des mêmes lieux où elles avaient été chassées il y a quatre ans. C'est une interrogation et la suite, c'est à retrouver en page 2. À l'oreille droite, championnat national de cyclisme, des révélations et des confirmations. C'est en page 4. Cette information, Covid-19 au Bénin, plus de 10 000 cas enregistrés. Des sujets jeunes sans antécédent. Vers l'obligation de vaccination, l'alerte de Benjamin Ompati sont donc à retrouver en page 3. Après leur montée au groupe 2, Coupe d'Avis, les ambassades béninois de retour au Bercaille. Et pour finir, Narcisse Tometi a propos de l'affaire Joël Haïve, un spectacle judiciaire qui déshonore notre pays. Sa lettre au président Patrice Talon est à retrouver en page 2. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne semaine à chacun et à tous.